... Bonsoir. Notre invité de ce soir est de ceux qui déchaînent les passions. En janvier 1988, Jean-Marie Le Pen est à nouveau invité à l'heure de vérité. Et ce soir-là, sur Antenne 2, il définit sa vision du monde. Je crois aux attachements et je crois aux devoirs hiérarchiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les attachements et les devoirs hiérarchiques ? Moi, j'aime mieux les Français, j'aime mieux la France, puis j'aime mieux l'Europe, et puis j'aime mieux l'Occident, et puis j'aime mieux le monde libre, et puis j'aime mieux sans doute la Terre et les terriens que ce qui pourrait nous venir un jour d'au-delà des galaxies. Quand il dit « j'aime mieux », Jean-Marie Le Pen sous-entend une opposition qui traduit précisément son rapport à la nation, les uns plutôt que les autres. « Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le Ménir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça. » Nous arrivons au terme de cette série consacrée à Jean-Marie Le Pen. Et tout au long de ce récit, vous avez constaté qu'il a préempté l'idée nationale. Comme si lui seul était en droit de définir ce qu'est un bon français et un mauvais français. Un peu comme en 1940, quand la propagande officielle du régime de Vichy interpellait le pays tout entier à propos du maréchal Pétain avec une affiche qui posait cette question. « Êtes-vous plus français que lui ? » Sous-entendu, bien sûr que non. Alors, à mon tour, je vous pose la question. Jean-Marie Le Pen est-il plus français que vous ? C'est tout l'enjeu de cet ultime épisode. « Alors aujourd'hui, monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir. » Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Septième épisode, une France contre l'autre. « La parole est à monsieur Le Pen. » « Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres. » « C'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. » « Et le peuple fasciste, c'est qu'un nazi, abat, abat le Front National. » « Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste. » « Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif ? » « Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ? » « Allons enfants de la patrie ! » « Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, monsieur Le Pen, vous faites peur. » Pour amorcer ce dernier épisode, revenons au printemps 1945. Jean-Marie Le Pen a alors 17 ans. Il vit dans le Morbihan. Et le 8 mai 1945, peut-être a-t-il entendu Charles de Gaulle sur les ondes. « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies. Et c'est la victoire de la France. » La victoire de la France, c'est l'œuvre des Français libres, conscients qu'il fallait secourir la nation en danger. Et après le régime de Vichy, à la libération, notre vieux pays se recompose. « Quand la démocratie française se réinvente après la guerre... » Le politiste Pascal Perrineau. « Cette démocratie va vivre sous la 4e puis sous la 5e république, jusque dans les années 70, autour de deux grands piliers qui lui donnaient son enracinement politique. Il y avait une gauche qui était organisée autour d'une grande organisation populaire, qui était le Parti communiste de l'époque. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste est la première force de la gauche française jusqu'en 1978, bien devant le Parti socialiste. « C'est dans les locaux du journal L'Humanité que nous avons rencontré M. Jacques Duclos, secrétaire du Parti communiste et président du groupe parlementaire communiste, pour recueillir ses impressions générales sur les résultats du scrutin du 2 juin. » Le 2 juin 1946, la France vote pour élire une assemblée constituante qui doit donner naissance à la 4e république. Les communistes sont arrivés en tête dans les urnes et Jacques Duclos s'en félicite. « Eh bien, des sommes considérables ont été dépensées pour combattre notre parti. Jamais on n'attend à imprimer de tracts et de brochures anticommunistes. Et malgré tout cela, la démonstration a été faite que notre parti plonge profondément ses racines dans notre pays. » Et puis, il ajoute un détail. « Il est nécessaire de rassembler toutes les forces démocratiques face aux réactionnaires, face aux vichyssois, face aux anciens collaborateurs qui relèvent la tête et qu'il faudra bien remettre à leur vraie place, qui ne peut tout de même pas être la première dans notre pays de France. » Donc, il y avait à gauche un parti communiste qui était une véritable contre-société communiste, qui était organisée autour de multiples associations, l'association des femmes, des jeunes, des locataires, etc. qui constituaient une véritable société communiste qui encadrait toute une partie de ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière et du peuple. Il y avait un communisme municipal. Donc, il y avait, oui, une gauche qui avait des racines populaires réelles. Il y avait de grands leaders communistes d'origine ouvrière qui ont symbolisé toute cette histoire du parti communiste, grande force populaire à gauche. « Vive le parti communiste français ! Vive la France ! Vive la République ! » Et puis, à droite, il ne faut pas l'oublier, il y avait l'église catholique dans un pays qui était encore un pays dans lequel il y avait une forte pratique catholique. Et dans des régions qui étaient des régions de fortes traditions catholiques, comme la Bretagne, l'Est de la France, le Sud du Massif Central, il y avait cette église catholique avec, là aussi, toute une série d'organisations autour d'elle, de jeunesse, de scouts, de femmes catholiques, etc. et qui encadraient le peuple et, en particulier, le peuple de droite. « Eh bien, monsieur le maire, vous nous avez parlé avec beaucoup d'amour de votre village. Nous demanderons à présent à monsieur le curé de nous parler un peu des richesses de Montferrat sur le plan religieux. » Reportage ORTF, 1958. « Cette vieille église de Montferrat qui va peut-être bientôt disparaître, elle possède, paraît-il, un rétable de l'école des Brien, monsieur le curé ? » « Un magnifique rétable qui, justement, doit être transporté à la chapelle Saint-Roch que nous venons de transformer en église paroissiale. Les Beaux-Arts et les Pons et Chaussées s'occupent de la question et nous pensons que la question sera réglée dans le courant de l'année prochaine. » Il faut m'y reconnaître, si vous voulez, que cette bipolarité française entre l'église d'un côté religieuse et l'église civile qu'était le Parti communiste à gauche, ce monde s'est peu à peu effondré. Le Parti communiste n'est plus grand-chose. Quand il se présente aux élections, il n'atteint même pas les 5%. Et l'église catholique est non seulement dans une crise liée à ses affaires internes, mais elle est touchée par un vent de déchristianisation, de chute de la pratique religieuse qui est vertigineux. Donc, ce vieux monde est mort. Ce vieux monde est mort et ça crée de l'angoisse, bien sûr, de l'inquiétude. Parce qu'au fond, rien n'a pris la place. Rien n'a pris la place. Donc, les gens peuvent se sentir abandonnés, peuvent se sentir dans un état de déshérence. On ne se satisfait pas uniquement de l'individualisme triomphant d'aujourd'hui. On a des besoins d'appartenance, de référence, de repères. Or, très souvent, quand on les cherche, il n'y a rien. Et dans ce désert, quelque part, le Rassemblement National peut constituer un repère fort. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Rassemblement National reste dans la jeunesse, ce qu'on ne dit pas assez souvent, un repère assez fort. Parce qu'une jeunesse, à la recherche d'un certain idéal, se retrouve derrière l'étendard, c'est le cas de le dire, la bannière tricolore du Front National, derrière un système de valeurs. Donc, je ne dirais pas que le Rassemblement National a pris la place de l'Église catholique ou du Parti communiste. Mais, quelque part, oui, le Rassemblement National joue un rôle de vecteur d'organisation entre des catégories populaires laissées en déshérence et le système politique. Je veux rendre au peuple sa parole et par là donner à toutes et à tous, surtout à nos jeunes, le moyen de construire leur avenir. Résumons. Dans un monde où les repères traditionnels se sont érodés, le parti créé par Jean-Marie Le Pen en 1972 peut apparaître comme un refuge, notamment aux yeux d'une jeunesse française. Intrigué, j'ai décidé d'envoyer Martine Abatt, notre reporter, en Seine-et-Marne, un département agricole marqué historiquement à gauche, mais c'est désormais la droite qui tient la plupart des circonscriptions. Le 26 novembre dernier, Martine Abatt a donc pris sa voiture pour Nangis, une petite ville de 9000 habitants, située à 80 km au sud-est de Paris. Elle avait rendez-vous avec un duo de jeunes militants du Rassemblement National. D'accord, merci. Il arrive. Alors, je m'appelle Simon de Asvedo, je suis responsable des Jeunes avec Marine de Seine-et-Marne et je suis étudiant en première année de droit. Donc, vous m'avez dit que vous avez 18 ans, Steven, et vous êtes d'une famille... Alors, je suis d'une famille qui vote pour le Rassemblement National, qui ont toujours voté pour le Rassemblement National, mais j'ai vraiment pris cette décision, notamment en 2018, lors de la crise des Gilets jaunes. Ça a vraiment été le facteur qui a fait que j'ai voulu m'engager, j'ai voulu m'intéresser, j'ai commencé par m'intéresser aux questions sociales. C'est le pouvoir d'achat. On est étranglé de taxes. Il y en a marre de ces injustices sociales. On donne toujours aux plus riches et on reprend toujours à la classe moyenne et à la classe pauvre. Ça ne peut pas continuer. En 2018, j'avais du coup 14 ans et demi, 15 ans. C'était lors de la période des Gilets jaunes, du coup. Qu'est-ce qui vous a frappé au point que vous vous engagez au RN ? Vous vous sentiez proche des Gilets jaunes ou au contraire, éloigné ? Je me sentais proche, évidemment, parce que c'est problème de fin du mois. Moi, je suis d'une famille monoparentale, malheureusement, depuis 4 ans maintenant. J'ai basculé du jour au lendemain où je vivais plutôt bien, où je n'avais pas de soucis à me faire. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dû voir aussi ma mère faire attention. Qu'est-ce qu'elle fait votre maman ? Elle est employée, du coup, d'une mélangerie, donc dans le commerce. Elle est responsable. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, avec un salaire, c'est compliqué. Ça, c'est le café qu'on entend. Ah bah, c'est la cafetière qui explose. Il y a le truc qui s'est soulevé, là. Bah, du coup, moi, c'est Alexandra. J'ai 21 ans et je suis étudiante à la Sorbonne, en chimie et en biologie. Comment vous en êtes venue à militer au Rassemblement national ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Alors moi, j'ai commencé juste avant les législatives, donc je suis toute nouvelle. Après la campagne présidentielle, j'avais envie d'être là pour mon pays. Et je me suis dit que j'avais besoin de créer moi-même mon avenir. Première interrogation, que savent-ils l'un et l'autre de Jean-Marie Le Pen, figure historique de leur mouvement ? Jean-Marie Le Pen, on lui doit quand même le Front national. On lui doit un combat qui fut difficile à l'époque. Mais si vous voulez, on est dans une autre position. Le Rassemblement national n'est plus tellement le Front national, dans le sens où il n'a pas le même but. Le Rassemblement national, et c'est aussi la définition de son nom, a vocation à rassembler tout le monde. On est un parti qui a vocation d'arriver au pouvoir dans 5 ans. Il y a une figure historique dans ce parti, qui est Jean-Marie Le Pen. Quelle image vous avez de lui ? Vous êtes toute jeune, vous avez 21 ans. Alors moi, je ne l'ai pas vraiment connu. Je connais son nom. Mais alors, je sais juste que sa politique était beaucoup plus radicale que celle de Marine. Pour moi, à l'heure actuelle, le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen et pas Jean-Marie Le Pen. Si Jean-Marie Le Pen apparaît clairement comme une figure du passé, aux yeux de ces jeunes militants, voyons ce qu'il en est de l'idéologie frontiste. A-t-elle évolué ? On ne peut pas se dire féministe aujourd'hui si la première volonté pour un féministe, ce n'est pas de vouloir combattre l'insécurité dans la rue. Les premières victimes de la violence dans la rue, c'est les femmes. Les agressions sexuelles, les viols, les propos insultants, à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, une femme a peur de prendre le métro tard le soir quand elle rentre du travail. Elle est obligée de regarder à chaque fois derrière elle pour voir si personne ne la suit. et pour moi, ce n'est plus possible. Pour moi, quand on nie ça, quand on nie cette insécurité, on ne peut pas se dire féministe. Mais pourtant, dans les statistiques, on sait que la plupart des agressions que vivent les femmes, que vivent les filles, c'est dans la famille. Ce n'est pas dans la rue. C'est vrai, mais c'est un problème aussi qu'il faut prendre en compte. La violence dans la rue, elle ne cesse de s'accroître d'année en année. et il faut y mettre un terme. Il faut dire stop. En creux, Steven de Azevedo reproduit les schémas de pensée du Front National. Il a 18 ans, il est jeune. Quelle réaction adopter face à ses paroles en 2023 ? La première chose quand on est confronté à un discours politique d'extrême droite, c'est de dire c'est l'horreur, c'est l'extrême droite. C'est vrai, mais on ne peut pas se contenter de ça. Abel Mestre, journaliste politique au monde. Parce qu'après, l'indignation morale, c'est quoi les solutions ? Et surtout, l'indignation morale quand Marine Le Pen fait plus de 42% des voix au second tour de l'élection présidentielle, quand ils ont 89 députés. Est-ce que c'est audible par les électeurs de les traiter de fascistes et de nazis ? Parce qu'ils vont voir le député du coin ou le maire de la ville à côté, ils vont dire c'est pas ça l'image que j'ai, c'est pas un SA en train de défiler avec Sam Baudrier. Ce sont des gens avec qui on discute. Donc, ce genre d'attaque, c'est inefficace. Et surtout, c'est exactement ce que les gens du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui attendent. Ce sont des gens qui ont toujours connu ce genre de protestation. Voilà, bon, ils savent comment répondre. Ils vont dire, voilà, sur les migrants, est-ce que vous les accueillez chez vous ? Je peux vous faire tout le bingo. mais la question, c'est comment déconstruire le discours du Front National ? Il faut attaquer dans le dur, comme on dit. C'est sur le programme économique et social, en fait. Parce qu'ils ont beau jeu de dire, non, on défend les plus faibles, on défend le pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que concrètement vous prenez pour améliorer la situation des Français ? Et la troisième chose, c'est arrêter de mépriser les gens du Front National, que ce soit les électeurs ou les responsables politiques. C'est-à-dire que souvent, dans les débats, on voit que leurs adversaires, alors là, c'est droite et gauche réunis, ils les prennent de haut. Mais la façon dont c'est ressenti par les électeurs, c'est qu'en fait, ils prennent de haut leurs électeurs. Et c'est jamais très efficace pour convaincre quelqu'un de voter pour vous de le mépriser. Vous m'avez dit que dans cinq ans, il y a de fortes chances pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudra faire de manière la plus urgente ? Il y a deux choses. Alors, je pense que prioritairement, en tout cas pour moi, le problème de l'immigration et donc de l'insécurité qui est corrélé, selon moi, mais aussi très vite, le problème social. Et puis... C'est-à-dire le problème social. Le problème social, le problème qu'ont les Français à ne pas pouvoir remplir leur frigo à la fin du mois. Et puis, même une troisième que je placerais aussi très importante, c'est le problème de l'écologie et de l'environnement. Pour moi, quand on est enraciné, quand on est patriote, on ne peut pas s'être plus préoccupé par l'écologie parce qu'on tient à notre patrimoine, à la souveraineté de nos entreprises. On ne veut pas qu'elles soient délocalisées en Roumanie. On veut garder nos entreprises. On est attaché à l'industrie du nucléaire, l'énergie la plus décarbonée et qui est la plus sûre. Vous l'avez entendu, Steven de Azevedo se justifie en tant que patriote. D'abord, c'est un adjectif qui ne sort pas de nulle part. S'il y avait un qualificatif pour vous définir, quel serait-il ? Je suis un patriote, j'aime la France, j'aime les Français, je préfère les Français et je ne crois pas avoir à m'en excuser parce que je crois que la plupart des Français pensent comme moi et d'ailleurs reconnaissent que je dis tout haut ce qu'ils pensent. Dès 1984, Jean-Marie Le Pen se qualifie donc de patriote. Pour quelle raison utilise-t-il cet adjectif ? Jean-Marie Le Pen a endossé l'habit du chantre de la nation et de la patrie. Cécile Alduit, sémiologue. La patrie n'appartient à personne, mais se faire le seul représentant des « patriotes » permet premièrement de disqualifier tous les opposants politiques qui seront donc anti-patriotiques donc anti-France et deuxièmement de se revendiquer comme le sauveur de la France au-delà des étiquettes de droite, de gauche, etc. C'est une manière de dépolitiser sa propre candidature tout en rejetant celle des autres dans le camp de l'anti-France et donc ce petit mot « patriote » lorsqu'il devient l'apanage du Front National permet de faire passer une idéologie très fermement ancrée à l'extrême droite pour quelque chose qui serait simplement pour le bien de la nation. Donc c'est une manière de banaliser un discours extrêmement idéologique comme simplement une manière de favoriser l'intérêt général. Si aux prochaines élections présidentielles par exemple Marine Le Pen est élue, quelles sont les premières mesures qu'elle devrait prendre ? Pour moi, la sécurité en premier lieu. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça ? Déjà, premièrement, par rapport aux informations qu'il y a eu, par rapport aux différents meurtres qui se sont passés, déjà tous les OQTF les faire respecter. Donc les obligations de quitter le territoire français sont des personnes de nationalité étrangère. C'est ça. Ceux qui ont été mis comme OQTF qu'ils soient vraiment respectés parce qu'il y en a qui l'ont depuis trois, six ans, etc. et qui n'ont pas été respectés et qui sont toujours ici alors qu'ils ont l'obligation de devoir partir. Donc vous, vous faites un lien entre l'immigration et l'insécurité ? L'immigration, ça entraîne aussi une insécurité mais il y a aussi une insécurité malgré tout. C'est la population, c'est l'humain lui-même. Mais pour moi, il y en aura peut-être moins. Moi étant une fille, quand j'ai mon école à Paris, rentrer à 20h le soir dans les métros, dans le train, le bus, j'habite à côté de Melun, me balader juste dans la rue à Melun, je ne me sens pas du tout en sécurité et la politique du Rassemblement National permet, dans ses projets tout du moins, d'être beaucoup plus en sécurité en dehors de chez moi. Que si on sort, on ne se dise pas « Oh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Est-ce que je vais rentrer ce soir ? » Je ne sais pas ce qui peut se passer, l'effet divers qu'on voit aux informations aussi. Ça crée une insécurité psychologique, même si elle n'est peut-être pas réelle, mais elle est quand même là malgré tout. À entendre ces jeunes militants qui envisagent leur avenir dans les schémas de pensée de Jean-Marie Le Pen, se pose la question de la responsabilité. Sommes-nous responsables ? Nous tous, oui, nous avons une responsabilité, mais ce n'est pas facile. Nona Maillard est politiste. On sent qu'il y a une panne d'idées face à la globalisation économique, face aujourd'hui au réchauffement climatique, face à toutes ces crises qui ont permis à ces droits extrêmes de dire « Nous, nous défendons les petits, les oubliés, les perdants. » Donc, il faut absolument remobiliser. Et je vois avec les travaux qu'on a faits sur la précarité, plus on est précaire socialement, moins on vote, moins on se reconnaît dans les partis politiques et dans ceux qui nous représentent. Là, il y a vraiment quelque chose à faire d'urgence. Auscultons maintenant le rapport à la nation française de Jean-Marie Le Pen sur la fin de sa vie. Jean-Marie Le Pen, dans ses mémoires, 2018. Il y a donc eu une volonté de toute la classe politique dominante de limiter la population de souches et d'importer une population de compléments qui devait devenir par la force des choses une population de substitution. Ainsi, le grand remplacement a-t-il été voulu et organisé. Jean-Marie Le Pen, comme une ritournelle, agite l'idée fallacieuse d'une nation française qui se dissout en écho aux craintes que peut susciter la globalisation. Des craintes et des peurs qui ne sont pas forcément illégitimes quand on se sent fragile. La globalisation est maintenant notre réalité quotidienne. Pascal Perrineau. Et cette globalisation, elle a trois visages. Pas simplement la globalisation économique et financière, ça on la connaît, c'est la globalisation politique. Au fond, la vie politique est en train de changer. Elle se passe de moins en moins dans le cadre des nations, de plus en plus dans le cadre d'entités supranationales. L'Europe, le monde, ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, c'est-à-dire la Banque mondiale, c'est-à-dire les G7, les G20, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN. Regardez le rôle de l'OTAN aujourd'hui dans la crise ukrainienne. Donc en effet, on peut avoir l'impression que le pouvoir politique national est dépossédé et que la globalisation est en train de vider la nation de sa substance. Et puis il y a le troisième visage de la globalisation qui est la globalisation. Alors là, que les gens voient c'est la globalisation, j'allais dire au quotidien, la globalisation culturelle. Les sociétés étaient, elles n'ont jamais été en France, des sociétés très homogènes, mais elles étaient plus homogènes qu'aujourd'hui. Les sociétés deviennent très cosmopolites, apparaissent ce que les Américains appellent l'ethnic business, un commerce ethnique, les restaurants chinois, japonais, les épiceries arabes, le commerce halal, etc. Tout ça, ce sont des symptômes de sociétés qui deviennent des sociétés extrêmement cosmopolites. Et pour beaucoup de Français, le visage de la globalisation le plus visible, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que le thème de l'immigration a pris l'importance que l'on sait. Parce que l'immigré, qu'est-ce que c'est ? C'est l'incarnation du monde ouvert à un tel point ouvert que c'est l'homme qui passe les frontières. Parfois, sans demander l'autorisation d'ailleurs, les travailleurs clandestins. Voilà, donc l'immigré devient ce symbole presque du monde global avec les flux migratoires successifs. Et là, il y a certainement une crise que Jean-Marie Le Pen a vue venir et il a adapté de la manière que l'on sait le Rassemblement national à cela. Jean-Marie Le Pen dans ses mémoires, 2018. En somme, par l'immigration clandestine ou non et par les naissances, le grand remplacement de la population de France s'accumule et s'accélère chaque année. Avec ce type de discours, Jean-Marie Le Pen se classe invariablement à l'extrême droite. Mais peut-on dire pour autant qu'il est fasciste ? C'est essentiel d'employer les bons mots. Jean-Marie Le Pen n'est pas fasciste ni idéologiquement ni dans sa pratique. Nicolas Le Bourg, historien. C'est quoi un fascisme ? Un fascisme, c'est un parti milice qui veut faire un homme nouveau par un état totalitaire à l'intérieur et par une guerre impérialiste à l'extérieur. Jean-Marie Le Pen, dans sa vie, n'a jamais participé à un parti milice, un parti comme ça, violent, organisé dans la rue. Il n'a jamais défendu un homme nouveau. Il n'a jamais défendu un état totalitaire. Ce n'est pas du tout son ambiance. Il n'est plus libéral que ça. Et quant à la guerre impérialiste, non. Jean-Marie Le Pen était partisan du système colonial de conserver l'Algérie française, l'Indochine française, mais d'aller conquérir des territoires. Donc, entre la définition du fascisme et Jean-Marie Le Pen, il y a tout simplement zéro item qui match. Le Pen n'est pas fasciste, c'est un pur national populiste secourant né du XIXe qui veut qu'un sauveur par-delà les élites parasites dirige et sauve la France à coup de référendum. Jean-Marie Le Pen dans ses mémoires, 2018. Si j'ai fondé le Front National, c'est que mon ambition a toujours été d'être, à l'inverse du grand séparateur, le réconciliateur des Français. Or, en réalité, ce désir de réconciliation chez Jean-Marie Le Pen fissure la communauté nationale. Pour quelles raisons ? C'est une certaine conception de la nation. Pour lui, la nation est l'alpha et l'oméga de son engagement et c'est une conception particulière de la nation. C'est-à-dire que c'est un nationalisme de rétraction. Dans la grande tradition française, si vous voulez, il y a un nationalisme qui d'ailleurs était plutôt de gauche qui était le nationalisme de Michelet au XIXe siècle qui était un nationalisme d'ouverture, le nationalisme justement des sans-culottes de ceux qui sont précipités aux frontières pour défendre la jeune république française. Et puis, peu à peu, est apparu à la fin du XIXe siècle un nationalisme beaucoup plus hexagonal de repli sur l'hexagone qui est un nationalisme de rétraction, un nationalisme de repli et qui a été un des éléments essentiels de constitution de ce nationalisme d'extrême droite et qui, au plan littéraire, par exemple, était très affirmé, d'ailleurs, d'une assez belle manière littéraire, par, par exemple, Maurice Barès. Le péril ne fut jamais plus évident qu'aujourd'hui. Maurice Barès, 1906. On nous propose d'être moins français pour nous faire plus humains et pour mieux nous élever à la bienveillance universelle, on veut que nous manquions à notre patrie. Barès s'inquiète d'être moins français s'il est plus humain. Pour ma part, je crois qu'un français ne peut mieux déployer ses vertus que dans le respect des conditions qui formèrent la France. Mais Charles Maurras, aussi le patron de l'action française, sera un des porteurs de cette conception un peu rétractée de la nation. Et au fond, ces hommes avaient tous l'obsession nationale. Et Jean-Marie Le Pen a une constance, il ne manque pas aussi de pragmatisme de temps à autre, mais derrière ce pragmatisme, on retrouve dans tous ces combats de la quatrième et de la cinquième, oui, l'obsession nationale. Cette obsession nationale s'accompagne chez Jean-Marie Le Pen d'une fascination pour les vaincus de l'histoire. Jean-Marie Le Pen, comme toute l'extrême droite française, a une passion pour les vaincus. Toutes les extrêmes droits en Europe, par exemple, se sont revendiqués de Sparte. Mais les vainqueurs de la Grèce antique, c'est Athènes, c'est pas Sparte. L'extrême droite se revendique dans la guerre des confédérés aux Etats-Unis des sudistes, c'est les nordistes qui ont gagné. L'extrême droite y a ce côté assumé souvent, on est le camp des réprouvés, on est le camp des maudits, on est le camp des vaincus. Ces mots réprouvés, maudits, c'est des mots beaucoup utilisés dans cette famille politique. Donc oui, c'est quelque chose de tout à fait important et c'est une dimension psychologique, c'est une dimension anthropologique qui est vraiment très particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres familles politiques. Qu'est-ce qui se joue là dans l'extrême droite dans cette espèce d'admiration pour les vaincus, pour ceux qui ont perdu ? C'est une façon de mettre un peu en résonance les propres difficultés de sa vie personnelle. On le voit bien souvent les militants d'extrême droite par exemple, vont être des gens de catégorie populaire qui ont des difficultés sociales. On met en relation nos difficultés personnelles et les difficultés de la nation. Et on est inquiet de notre déclassement personnel comme étant le déclassement de la nation. Et je crois que c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous polarise à l'extrême droite et qui à partir de là effectivement tend à faire qu'on est du camp des vaincus mais c'est bien parce que les vainqueurs sont des salauds. Voici la victoire et la victoire de la France. Un vainqueur comme de Gaulle est donc un salaud aux yeux de l'extrême droite française. Cela dit, si le ressort de l'obsession nationale en tant que névrose fonctionne si bien en France depuis 20 ans, c'est parce que nous sommes face à une question épineuse. Quelle est la place de l'entité nationale, de la communauté nationale dans un monde qui est un monde ouvert ? Qui est un monde ouvert économiquement, politiquement, culturellement. Et là, le Rassemblement national pour l'instant est beaucoup plus sur une réponse j'allais dire de la nostalgie d'un passé d'ailleurs qui correspond assez souvent, assez peu à la réalité. C'est Henri Pauline le passé pour le rendre plaisant. Mais il est beaucoup plus sur une, au fond, une réponse qui est rétrospective que sur une réponse prospective. France Inter juin 2018 Ne l'appelez plus FN, non, le Front National devient désormais le RN pour Rassemblement National. Ainsi en ont décidé 80% des militants du parti fondé par Jean-Marie Le Pen, annonce faite hier par sa fille, Marine Le Pen. Le changement ne relève pas d'un effet de mode puisque nous changeons de nom une fois tous les 45 ans. La vérité, c'est que le monde change et nous aussi. Le nom Rassemblement National que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement de tous ces Français qui ne veulent pas rester les spectateurs de leur propre déclassement, de leur propre effacement. Alors, Marine Le Pen a opéré vraiment un relooking stylistique et lexical. Cécile Alduit. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi très profondément à l'obstacle du deuxième tour et elle a compris qu'il fallait parler le langage commun des Français et qu'en 2012 et encore plus ensuite, les Français sont dans une immense majorité, mais à 99% démocrate, républicain et attachés à des idées-valeurs telles que la République, les libertés, même l'égalité et même le féminisme qui sont maintenant plus en débat. et donc que c'était être dans un autre train de l'histoire que de rameuter des débats sur la peine de mort ou le droit à l'avortement alors que la société française avait déjà évolué sur ces sujets et qu'il fallait moderniser le discours du FN pour porter exactement le même programme anti-immigration, la même définition de l'identité nationale mais avec un vocabulaire nouveau, consensuel, déjà accepté par le public. Donc l'idée c'est les électeurs ont déjà évolué sur certaines valeurs qui étaient en débat au début de la carrière de Jean-Marie Le Pen. On ne va pas rediscuter de la République. On le prend comme un acquis et on habite cet espace républicain pour le transformer de l'intérieur en changeant subtilement le sens des mots tout en les utilisant. Je prends un exemple la laïcité. Jean-Marie Le Pen était anti-laïcité. Jean-Marie Le Pen 1988 Eh bien écoutez, moi je crois qu'il y a un système de valeurs occidentales et chrétiennes qui obtient le consensus de 80 à 85% des Français. Moi je suis tout prêt à un colloque en quelque sorte sur les notions de valeurs. Ses discours étaient emprunts de catholicisme. Il invoquait Dieu à la fin de chaque discours. Il était contre l'école publique. Marine Le Pen dès 2012 se dit laïque et se dit même la plus laïque que tous ses opposants politiques parce qu'elle redéfinit ce que ça veut dire. Elle a compris que la société française était sécularisée, qu'elle était dans son ensemble convaincue des bienfaits de la laïcité et elle reprend ce vocabulaire donc très consensuel pour en changer le sens à la limite même contre l'état du droit et définir la laïcité comme une arme contre l'immigration musulmane. Quand on regarde ses discours elle parle de la laïcité beaucoup plus que ses adversaires en 2012 mais uniquement pour l'utiliser dans un contexte précis qui est de critiquer ce qu'elle appelle le changement de civilisation qui adviendrait avec une immigration musulmane trop importante. Donc la laïcité c'est la loi de 1905 la neutralité de l'état qui ne subventionne ni ne cautionne aucun culte. Chez Marine Le Pen le mot est constamment utilisé mais en contexte il change de sens et maintenant il veut dire que c'est l'identité de la France de ne pas pouvoir intégrer la religion musulmane. Marine Le Pen 2012 Aujourd'hui je vois que le voile s'est multiplié de manière exponentielle dans notre pays ainsi d'ailleurs que le port de la Djaba je considère qu'il s'agit là d'une pression quasiment physique dans certains quartiers qui est effectuée et face à cela la fermeté doit s'imposer le rappel de la loi sur la laïcité doit s'imposer et moi je suis pour une vision plus large de la laïcité et je demande à ce que la loi de 1904 de 2004 pardon qui interdit le port de signes ostentatoires à l'école soit élargie à l'ensemble de l'espace public Alors on a beaucoup entendu rupture entre Marine Le Pen et son père le RN n'est pas le FN on s'est débarrassé de la flamme Marine Le Pen n'est pas dans cette lignée de l'extrême droite française Néanmoins au-delà de tout ça Cécile a lu au-delà même des mots qui ont changé est-ce qu'on peut dire presque de manière provoquante tel père telle fille Dans une certaine mesure oui et c'est une large mesure pour s'en convaincre il suffit de lire ou d'écouter les discours de Marine Le Pen à ses propres fêtes du 1er mai où c'est du copier-coller de son père et ce sont les discours vraiment les plus idéologiques il s'adresse aux militants et il récite tous les archétypes mythologiques du discours le péniste et d'autre part le programme de Marine Le Pen sur l'immigration la politique familiale la nationalité qui sont au cœur de l'idéologie de l'identité française n'ont absolument pas changé Marine Le Pen est contre le droit du sol Marine Le Pen est donc pour le droit du sang et une définition biologique de la nationalité jusqu'à peu elle était contre la binationalité elle est contre la naturalisation des gens qui ont vécu 5 ans, 10 ans, 20 ans en France tout ça nous suggère qu'elle garde cette même idée d'une identité nationale qui est pétrie des racines qui n'est le fait que de ceux qui sont français entre guillemets de souche et qui exclut à l'avance l'entrée de nouveaux individus qui adhéraient au contrat social français il faut raconter c'est ça qui veut que l'histoire de France n'est que ça à dire qu'il n'y a pas une France d'avant qui était mieux la France n'a cessé d'intégrer des gens qui arrivent de l'extérieur c'est ça depuis des siècles et des siècles la France est une terre d'immigration qui est même sous la plume des écrivains d'extrême droite du 19ème siècle les moins enclins à accepter cette immigration qui est décrite comme une terre d'immigration c'est le mélange de populations venues d'Europe du nord du sud etc. au gré de multiples vagues d'immigration et l'intégration et la fusion de toutes ces communautés est ce qui fait la France d'aujourd'hui absolument récapitulons Marine Le Pen s'inscrit dans les pas de son père ils ont l'un et l'autre une conception biologique de la communauté nationale mais ayez conscience qu'avant la fin du 19ème siècle être français ne signifiait pas grand chose ce n'était pas une obsession comme aujourd'hui c'est une construction je vais essayer de synthétiser après la défaite face à la Prusse en 1870 la troisième république a accentué l'idée de la nation avec la marseillaise la devise républicaine et l'idéal démocratique car il fallait enraciner un nouveau régime politique et surtout récupérer l'Alsace-Moselle la terre de France annexée par l'Allemagne et pour l'Alsace-Lorraine je ne vais tout de même pas les mettre en tricolore mais enfin la couleur du deuil or en réaction aux valeurs républicaines instaurées à partir de 1870 le camp nationaliste a développé une conception biologique de la nation le sang contre le sol du vent à la mort de la république oui quelle crainte en réalité qu'est-ce qu'être français c'est un débat très récent dans l'histoire de France à peine 150 ans imaginez que les grands-parents de Jean-Marie Le Pen au 19ème siècle ne parlaient sans doute que le breton et se fichaient bien d'être français mais c'est une question qui a obsédé Jean-Marie Le Pen toute sa vie l'idée d'un peuple homogène menacé par des élites malveillantes un discours assumé par sa fille Marine Le Pen sur France 2 2010 si le populisme c'est comme je crois défendre le peuple contre les élites défendre les oubliés contre l'élite qui est en train de leur serrer la gorge alors dans ces cas-là moi je suis populiste c'est une Le Pen Nona Mayer même si elle le gomme un peu de ses programmes et de ses manifestes c'est la fille de son père d'une certaine manière elle a des ressemblances même physique cette manière d'occuper l'espace cette manière de parler le verbe haut la gouaille elle a des éléments très communs avec son père elle fait moins bourge que les candidats et les candidates de la droite classique et ça de ce point de vue-là elle est comme son père on a fait des études auprès des précaires et on voyait que des personnes en situation de précarité parfois issues de l'immigration nous disaient moi je voterai pas pour Marine Le Pen mais quand même au moins elle quand elle parle on comprend ce qu'elle dit et puis elle nous change des costumes cravates et bien de ce point de vue-là Marine Le Pen comme son père ça changeait des costumes cravates donc elle est la fille de son père et puis elle est surtout la fille de son père sur le plan idéologique parce que moi je vous parle du changement de la communication du changement dans la manière de dire les choses mais enfin sur le fond du fond elle n'est pas antisémite ça c'est pas son souci elle a dit elle-même et son compagnon de l'époque Louis Alliot ils ont dit eux-mêmes c'est pas ça notre problème notre ennemi c'est l'islamisme c'est pas ça mais sur le fond du fond elle est sur une ligne préférence nationale même si elle la rebaptise priorité nationale et ça ça c'est le cœur du programme c'est l'ADN du parti et de ce point de vue-là elle est totalement la fille de son père Jean-Marie Le Pen en 2013 dans le Front National de 1972 à nos jours quand je me regarde je suis modeste lorsque je me compare je suis orgueilleux vous savez moi je suis un bœuf qui traîne sa charrue qui creuse son sillon si je fais un beau sillon cela ne sera pas mal j'ai le sens de la continuité des générations de la reconnaissance et de la piété à l'égard de nos ancêtres nous arrivons au bout de cette série consacrée à Jean-Marie Le Pen et il faut conclure d'abord puisque Jean-Marie Le Pen veut laisser une trace un signe que trouve-t-on dans son sillon Aujourd'hui le signe Le Pen je l'analyserai comme cette figure de l'inconscient raciste du champ politique français c'est-à-dire que vraiment en fait il est resté il est resté pendant tout ce temps c'est bien qu'il avait une fonction politique qu'il avait une fonction presque culturelle cette présence a été entretenue par ses opposants politiques par les médias jamais il n'a été mis sur le côté parce que la société française se serait sentie révulsée par ses propos donc il représente quelque chose il est une sorte d'invariant de ce paysage politique depuis 70 ans très perturbant puisqu'il représente donc des des opinions qui prônent la détestation de l'autre l'exclusion des différences et donc ce ferment de haine viscérale c'est ce qu'il représente et surtout le fait que ça perdure dans la société française ensuite que peut-on dire de son parcours politique qui traverse 70 ans de l'histoire de France en tant qu'historienne Valérie Higounet c'est un un homme qui a réussi à créer un parti xénophobe d'extrême droite donc qui aujourd'hui via sa fille fait plus de 40% aux dernières élections c'est ça Le Pen mais c'est aussi cette espérance qui l'a su susciter pour avoir pas mal voyagé dans les terres FN et RN j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient qu'ils croyaient comme des fous souvent ils disaient en Le Pen en les Le Pen et la phrase qui revenait quasiment systématiquement c'était on ne l'a jamais essayé donc ce parti dur aujourd'hui et ce vote est évidemment par adhésion mais aussi par protestation Et si on devait choisir un mot pour résumer son parcours politique Le premier mot qui vient à l'esprit c'est la banalisation c'est à dire que en tant qu'historienne mais je crois qu'aussi en tant que citoyenne évidemment comment un parti qu'on n'entend pas qui fait moins d'un pourcent des voix en 1974 un demi-siècle plus tard j'allais dire arrive à plus de 40% et plusieurs fois qui affronte le président sortant etc donc mon mot c'est la banalisation et l'acceptation de la xénophobie on en est là je trouve et c'est ça qui l'a réussi la transe au français le plan rouge la transe au français le plan rouge enfin que dire de notre présent il faut bien voir qu'il y a en France une profonde lassitude vis-à-vis de la politique il faut se méfier de ce phénomène de lassitude quand on est fatigué déçu on peut s'orienter vers des solutions qui paraissent faciles mais qui comportent des dangers et on est bien à ce moment-là en France oui il y a une grande fatigue démocratique une grande fatigue civique qui se traduit par le fait que par exemple de plus en plus de français s'abstiennent de plus en plus de français développent une vision caricaturale extrêmement négative de la politique alors que la politique ne mérite pas autant de mal et que la politique c'est le moyen de régler pacifiquement les conflits et que s'ils n'étaient pas là on serait bien en peine ça serait un état de guerre permanente donc il y a une très très grande lassitude et à des débouchés de la lassitude c'est de se dire au fond renversons la table renversons la table et pour ça les forces extrémistes et bien sûr en particulier le Rassemblement National est considéré aujourd'hui je crois par un nombre de français important on verra ce qu'il en est à la prochaine présidentielle comme étant un moyen de renverser la table mais une fois qu'on a renversé la table qu'on a cassé la vaisselle il est trop tard il est trop tard pour se poser la question que faire la question que faire il faut se la poser avant pour finir il semble que Jean-Marie Le Pen ait confisqué l'idée nationale or j'aimerais pour terminer vous faire entendre trois figures politiques majeures du 20ème siècle qui incarnent une autre idée du sentiment national d'abord Léon Blum socialiste juif et français je suis un français car je suis un français je suis un français fier de son pays fier de son histoire nourri autant que quiconque de sa tradition ensuite Charles de Gaulle ennemi juré de Jean-Marie Le Pen de Gaulle chantre de la nation et qui donnait en 1941 à Londres sa définition de la France et des français ce que nous sommes il est extrêmement simple de donner la réponse nous sommes des français de toute origine de toute condition de toute opinion qui ont décidé de se réunir pour mener la lutte pour leur pays tous l'ont fait volontairement purement simplement enfin les derniers mots à François Mitterrand un homme qui est passé par Vichy pétainiste décoré de la Francisque une histoire française complexe mais écoutez bien ces derniers mots alors qu'il est sur la fin de sa vie des mots prononcés au parlement européen le 17 janvier 1995 et comme d'habitude je vous laisse juge je terminerai par quelques mots il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la première guerre mondiale et que je fasse la seconde j'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille je me souviens que dans une famille où l'on pratiquait des vertus d'humanité et de bienveillance tout de même lorsqu'on parlait des allemands on en parlait avec animosité et je me suis rendu compte lorsque j'étais prisonnier de guerre j'ai rencontré des allemands en bas de Würstenberg dans une prison et les gens qui étaient là les allemands avec lesquels je parlais je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne je dis cela sans vouloir accabler mon pays qui n'est pas le plus nationaliste loin de là mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait et ce point de vue était généralement déformant il faut vaincre ces préjugés ce que je vous demande là est presque impossible car il faut vaincre notre histoire et pourtant si on ne la vint pas il faut savoir qu'une règle s'imposera mesdames et messieurs le nationalisme c'est la guerre Jean-Marie Le Pen l'obsession nationale un récit de Philippe Collin réalisé par Juliette Medeviel lecture Nicolas Lormeau de la comédie française et Marion Biéry assistance éditoriale Irène Menaem reportage Martine Abatt documentation sonore Frédéric Martin et Romain Couturier mixage Benjamin Orgeret et Basile Bocquer Jean-Marie Le Pen l'obsession nationale est un podcast original de France Inter et Sous-titrage FR ?